Base de la sécurité alimentaire mondialisée, le blé est devenu un grain de folie guerrière. Pour en parler, trois invités issus de différents continents. Sophia Murphy, directrice exécutive de l'IATP, l'Institut pour l'agriculture et la politique commerciale, promeut la durabilité internationale. Sébastien Abyss, chercheur et directeur général du club Déméter, a publié La géopolitique du blé. Et Najib Fares, chef du syndicat des producteurs de blé de la BK au Liban, résiste dans un pays au bord de la ruine. Trois points de vue pour un monde meilleur. Photos prises par Peggy Schouker en juillet 2019 à Eisenhuttenstadt, dans la région du Brandenbourg, en Allemagne. The first thing I see when I see it now is the Ukrainian flag. So that was not true before, you know, February 25th. But now when I see it, I see that. And I guess I see a blessing. The Bible is full of references to wheat as the staff of life, for example, because of the importance of food for survival and wheat as a food in our culture for the last at least 4,000 years. There are different cereals that do that in different parts of the world, but for European and North American culture, wheat is that food. It transcends money, transcends other aspects of our economic life because it's so basic, like shelter, like clean water. Cette photo de céréales représente deux choses à mes yeux. La récolte qui s'annonce et donc la nécessité de pouvoir la faire puisque des récoltes céréalières et agricoles dépendent de la sécurité du monde puisque nous avons tous besoin de nourriture. Et en même temps, on voit un ciel orageux et menaçant. C'est intéressant que le mot « blé » en français évoque plein de choses. Ça évoque évidemment l'argent, ça évoque également cette nourriture de base. Et on pourrait d'ailleurs rappeler que dans le monde, vous avez en arabe « haïch », le pain veut dire la vie. Tout comme le « com » en vietnamien veut dire également la vie. Les céréales, le pain, un certain nombre de produits alimentaires de base ont des significations qui dépassent la vocation nourricière, sont chargées de symboles, illustrent bien l'importance sur le temps long d'avoir de la nourriture pour tous. La sécurité alimentaire, c'est d'abord peut-être de rappeler qu'en 2022, 8 milliards d'habitants sont dans la même situation que les premiers hommes sur cette planète Terre. C'est-à-dire que nous avons besoin de nourriture pour vivre, c'est un élément essentiel. Nous avons besoin de nourriture pour avoir de l'énergie et nous développer. Cette soirée, c'est de nos jours, de nos jours romains, qui ont été écrits à Rome. Et on va s'y aller, 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 on va s'y aller. On va s'y aller, on va s'y aller, on va s'y aller, on va s'y aller. Le club des métiers, c'est un écosystème aujourd'hui français qui rassemble des entreprises, des ministères, des écoles, des experts et qui vise à créer une réflexion collective sur des sujets ponctuels ou très transversaux avec une vision prospective, avec une vision internationale, avec une vision intersectorielle pour essayer de comprendre les dynamiques agricoles et alimentaires. Et donc c'est très important de comprendre qu'aujourd'hui, si on regarde l'enjeu de demain, comme il vient sur cette question sécurité alimentaire, il faut de la sécurité parce que sans nourriture, nous avons de l'instabilité à la fois collective, sociétale, territoriale et à l'échelle individuelle. L'estomac creux fait une petite sonorité qui nous rappelle qu'il faut le remplir. Si cette sonorité se fait par milliers ou millions de personnes, ça peut faire beaucoup de bruit géopolitique. En 2020, l'Union européenne a produit 60,9 millions de tonnes de blé et en a importé 32 millions. La France en a produit 19,2 et en a importé 0,26. C'est le plus grand producteur de blé de l'UE, loin devant l'Allemagne. 9,2 millions de tonnes exportées et 3,9 millions importées. Le Institute for Agriculture and Trade Policy, IATP, est un petit non-profit basé en Minneapolis, qui est le centre, en fait, de l'agriculture et de l'agriculture et de l'agriculture et de l'agriculture en Nord-Amérique. Et nous sommes un organisateur de recherche et de l'agriculture et de l'agriculture. Nous sommes commissés à regarder l'intersection de l'agriculture et de l'agriculture et de l'agriculture. Et nous sommes un organisateur de l'agriculture et de l'agriculture et de l'agriculture et de l'agriculture. Et nous sommes commissés à réduire l'agriculture de l'agriculture et de l'agriculture, à améliorer le droit à la nourriture pour tous, et à améliorer la qualité de nos relations avec la nourriture dans le monde. Donc, pas en créant la nourriture de l'agriculture dans les pays individuels, mais en protéger la nourriture de l'agriculture par l'agriculture. On respect. Nous avons été failli pour les pays de l'agriculture. Nous avons été failli pour l'agriculture. Nous avons cherché les rouges de l'agriculture dont ils se font du point de vue. Mais pendant dix ans, ils ont participé pour notre résistance, afin d'essayer d'avoir la nourriture de l'agriculture, pour le faire et la fraîche avec les patrones. C'est ce qui est important. Nous n'avons pas de politique. Aujourd'hui, nous sommes en place de l'économie et de l'économie, et de l'économie et de l'économie, et de l'économie et de l'économie. L'économie n'a pas créé un plan, ni de l'économie, ni de l'économie. J'aimerais que nous nous soutenons des côtés de l'économie. Nous nous soutenons de l'économie et de la nourriture. Nous nous soutenons des côtés de l'économie et de l'économie. Nous ne savons pas si nous soutenons des côtés de l'économie. Donc, quand l'économie de l'économie de l'économie, qui a été en train de faire, qui a été en train de faire, ils sont en train de faire, non seulement la sécurité alimentaire en ce moment, mais le futur de la sécurité alimentaire, et le patrimoine que nous avons, les tools que nous avons, pour répondre et adapté à la climat de changement. Nous sommes en train de faire. en face de l'invasion de l'Économie de la Seconde Guerre, ils ont détruit tous les champs, ce qui signifie qu'ils iraient à l'économie, mais il n'y avait rien pour l'armée invadante. Donc, ça me fait penser à l'économie, que vous détruirez quelque chose maintenant qui aurait une valeur pour des générations, si vous le gardiez. et je pense que vous pouvez voir clairement la façon dont le Président le Président le Président le Président est attendu cette guerre. Et je pense qu'ils sont en train de sortir de l'Ukraine de l'Ukraine et de la Russie maintenant. Je pense que c'est une partie des spoils de la guerre. La nourriture est une arme géopolitique d'abord de paix et de coopération. C'est-à-dire que cette arme alimentaire que l'histoire parfois nous a tragiquement révélée, c'est-à-dire d'utiliser la nourriture au détriment des autres, confisquer parfois des productions agricoles pour affaiblir une communauté, une ville alentour ou le pays voisin, ça a existé, ça existe aujourd'hui, ça existera encore demain. Mais je crois qu'il est surtout important de comprendre que massivement, l'agriculture et l'alimentation dans le monde font la paix, font la stabilité, font les solidarités. Et donc c'est d'abord une arme de paix. J'ai beaucoup d'importance. Nous travaillons avec ça depuis les années de l'année, mais il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, après la guerre de l'Ukraine et de la Russie, c'est que c'est une importance de l'économie et de la importance de l'économie c'est dur la plus grande ou la plus grande ou la plus grande. Et c'est dur de faire la même chose qui se passe dans le monde. Nous avons déjà eu l'économie de l'économie de 2019. Il a plus grande impact. Vous devriez de changer de l'économie, vous aurez une certaine quantité d'économie pour que la nourriture se débris. Vous aurez qu'il y a des contrats et des réunions sur où la prochaine la nourriture est arrivée. Et vous pouvez voir ce qui se passe avec l'Ukraine, c'est qu'en fait Ils pensaient qu'ils allaient ressourcer cette hôte de l'Ukraine ou de la Russie, en tirant la sortie d'Odessa. Quand ça se décide, vous commencez à dire « Ok, comment peux-je aller vers une blocée russienne de portes et avoir accès à cette hôte ? » Le grand problème géopolitique du monde aujourd'hui, c'est qu'il se détricote. Certains pays veulent désoccidentaliser la marche du monde. Et nous avons des pays qui continuent à penser que le monde entier souhaite ressembler aux valeurs occidentales ou européennes. Et donc nous avons, dans le cadre agricole et alimentaire, des vrais risques, non pas simplement de récolte et d'inflation alimentaire et de tension d'accès à la nourriture pour les plus pauvres, mais également des risques de prise de décision politique qui ne correspondent pas à la réalité des marchés et des besoins. Et ces risques de décision politique, elles sont notamment liées à la volonté éventuellement de protéger le marché intérieur, ce qui peut s'entendre, mais parfois qui n'est pas responsable par rapport à l'importance de partager les productions agricoles et alimentaires, compte tenu de ces inégalités et de ces enjeux de commerce, un commerce qui doit être nécessaire quand il est nécessaire. C'est vrai qu'on a apporté la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture et la nourriture. Il y a des rires de la nourriture. Il y a des rires de la nourriture et la nourriture et la nourriture. Il y a des rires de l'eau, les rires et les rires. Il y a des rires des rires. J'ai eu l'attention de l'arrière des rires. nous aiderons beaucoup d'autres entreprises afin d'évoquer les entreprises. Mais aujourd'hui, les choses sont plus difficiles. Tout le monde s'est passé. Nous avons fait beaucoup d'argent. Mais à la fin, les ménages deviennent de l'économie. Nous devons s'éteindre à l'économie. Mais à la fin, les ménages deviennent de l'économie et de l'économie de l'économie. En 2020, le Liban importait 630 000 tonnes de blé et en exportait 764. En 2019, avant l'explosion dans le port de Beyrouth, le pays importait 100 000 tonnes de blé en moins et en exportait presque 7 000. des 21 simples d'économie d'économie. Nous devons être l concerné à notre pays. Et nous nousterons une amérisonme pour la haine de l'économie, et nous soutenons la force d'économie. Here nous soutenons une amérison. Nous soutenons une amérison sureuse. Nous soutenons une amérison très bonne, nous soutenons un projet d'économie. Les œuvres et une amérison, des pays de l'économie ici. Ce sont ceux qui veulent nous. Ils travaillent pour les gens libérants et les pays. Mais nous, pour l'étranger, nous aurons une grande volonté, nous aurons un signe, nous aurons un signe de nous. Nous aurons un signe de tous les pays. Le Libanon a beaucoup de défauts, et c'est la première fois dans une séries de défauts pour l'économie libérale et pour la nourriture. And if Ukrainian farmers can't plant their fields, that also will disrupt the future production of the food. But there are other foods that can be eaten. Egypt, for example, is arable land. You know, the land is flooded by the Nile. They grow many other things. And the wheat is partly important because the governments have chosen to make it important. Cheap wheat from the U.S. was one of the ways in which the government would buy goodwill or cooperation on its political objectives. And that came at the expense of local food systems. Canada was a food aid provider, but never on the scale that the United States was. And so there was a much smaller role than the United States in using food as a kind of instrument of diplomacy and sometimes an instrument of war. So the U.S., I would say, was a much more aggressive actor, partly because of its foreign policy, its importance as a superpower. You know, the Cold War, there's a long history. But it clearly used wheat and food aid, in particular in Israel, in Egypt. It's part of Egypt's history of dependence on wheat. Soit on dit à la population, vous allez payer beaucoup plus cher votre nourriture. Et souvent la population explique qu'elle n'en a pas les moyens. Et c'est malheureusement le lot tragique d'une partie de l'humanité qui n'a pas plus de pouvoir d'achat pour se payer cette nourriture de base. Soit ou alors les pouvoirs publics achètent la paix sociale par des subventions, c'est-à-dire que les dépenses de l'État vont être massives pour soutenir le prix de l'alimentation de base, ce qui coûte, dans le cas de l'Égypte, des milliards de dollars chaque année. Donc les grands risques se situent là, il ne faut pas oublier la variable énergétique, puisque les engrais qui sont nécessaires à l'activité agricole proviennent aussi massivement de Russie et d'Ukraine, également de Biélorussie, et que le manque d'engrais dans les agricultures mondiales, leur renchérissement ou leur manque, puisque les prix augmentent et les volumes en échange diminuent, peuvent impacter les récoltes à venir, puisqu'il faut des engrais pour produire des céréales. En France, on ne doit pas poser le pain à l'envers sur la table, non pour des questions esthétiques, mais parce que cela porterait malheur. Cette superstition date du Moyen-Âge. A l'époque des chevaliers et des rois, le boulanger réservait un pain aux bourreaux lorsqu'il venait en ville donner la mort. Ce pain était posé côté croûte sur l'étal pour qu'il puisse le reconnaître. Le funeste exécutant était craint et avait droit à des traitements de faveur. Personne n'osait le toucher pour ne pas s'attirer le mauvais sort. C'est ainsi que le pain retourné fut associé à la mort. Celui qui par mégarde les fleurets, ou de retour chez lui le mettait à l'envers sur la table, devait aussitôt y inscrire une croix, afin de conjurer le diable. Nous avons participé des ters promis des prix pour l'entéjation. C'est un peu plus facile, car la bébé areauleur de l' cultivated. Nous avons participé pour faire une boule de la terre. Nous avons permis de servir de la Bourse et du bon sens. Nous avons permis de faire de la bourse. Nous avons été déployés. La société était achetée de l'éventage. Elle est celle qui a acheté ou a acheté de l'éventage. Mais en 2018, la société n'a pas acheté d'éventage. Nous avons été déployés. Nous avons été déployés à la réaction du déployer. Nous avons été déployés avec le gouvernement de l'éventage. Nous avons été déployés à la réaction de l'éventage. Et en fin, je pense que je suis déployé à la réaction du déployer. Il n'a pas besoin d'éventage. Avec l'éventage, il s'est déployés à 1,500$. Il s'est déployés à la réaction du déployer. Nous pouvons faire des déployements. Si nous n'avons pas déployés, il s'est déployés à la réaction du déployer. Au cours des déployés aux Turquies, ou aux Etats-Unis. Les gens ne connaissent pas, nous ne connaissent pas ce que nous permettent. Le gouvernement et le gouvernement du public, le gouvernement, il s'en résent le plan, sa financement de la réaction. C'est sûr que nous avons mis un plan par les années. Est-ce que nous n'avons pas 결é sur la réaction du déployer. Le gouvernement, c'est ce qui s'est déployé à l'éventage. Philippe-le, c'est pas une réaction du déployer les déployements. Il s'est déployé à l'éventage. Il y a quatre entreprises quiástico, En 2020, les États-Unis exportaient 26,1 millions de tonnes de blé et en importaient 1,9 millions. La Russie, elle, exportait 37,3 millions de tonnes tout en n'en important que 0,19 millions, ce qui en fait le premier exportateur net au monde. La Russie, elle, exportait un système avec toutes les communications à notre disposition pour déployer le grain. Mais un break dans le système de communication, un break dans la structure de port. Comme avec la COVID, on a eu un break dans ce que les containers de portes pouvaient faire et où ils pouvaient aller. Nous savons qu'il va falloir produire plus dans certaines régions du monde. Très clairement, prenons le continent africain. La population va doubler dans les 30 prochaines années. Nous avons un continent africain qui, malheureusement, n'est pas géopolitiquement stable partout. Et donc, ce continent va devoir augmenter sa production agricole dans un contexte géopolitique peu évident, un contexte climatique difficile, de très grandes disparités entre les territoires. Mais on sait qu'il va devoir produire plus. Ça veut dire qu'on va avoir des productions européennes parfois nécessaires pour donner des besoins et des approvisionnements sur certaines cultures ou sur certaines années climatiquement difficiles à certains pays. Mais en même temps, certains pays du Sud vont donner des solutions d'adaptation au climat, de résistance au choc climatique aux agriculteurs européens. Nous avons fécué sur une chose, comment évaluer plus de graines d'une seule plante. Et nous avons fait ça. C'est un grand effort de recherche collectif qui a fait les fruits qui aient l'étonnement de la nature, qui aient l'étonnement de la nature, qui aient l'étonnement de la nature. Et nous avons eu un grand effort de recherche, Et puis, en order de faire ça, qui n'était pas un truc, vous aient de donner beaucoup de fertilisers, vous aient de irriguer, donc vous aient une très grande supplye de la nature. Et nous avons eu un petit nombre de très peu de genènes traits. Et, bien sûr, nous savons depuis la biologie de l'évolution qu'elle est faite. Donc, nous avons créé beaucoup de dépendance sur l'externe inputs. Et nous avons eu un peu de énergie de l'étonnement, comme les pesticides et les herbicides, qui sont indiscriminés. Ils justentent tout. Vous vous perdez le planter, et vous perdez l'étonnement de l'étonnement. Et vous aussi, vous avez de mettre des nutrients. Et puis, vous avez de fertiliser le soil, avec fixer plus de la nature de l'atmosphère. Vous mettre ça dans le sol, et nous creons plus de l'étonnement. Et nous devons plus de l'étonnement de l'étonnement. Donc, l'étonnement de l'étonnement a créé toutes ces coûts qui n'ont pas compté en étonnant, et qui nous sommes payés pour. Viens, on ne dit que après, on n'a pas vu, comme nous avons eu, nous avons eu un développement de l'étonnement. Et nous sommes déroulés, nous sommes déroulés, par exemple où nous sommes déroulés. Les gens qui nous ont défendre en Liban, nous sommes en train de faire. Nous avons des forces de l'agriculture, qui a été défendu des forces de l'agriculture, qui a été défendu les forces de l'agriculture. Nous savons qu'on aime les pays. Les politiques qui nous ont, devons les réfléchir aux pays, aux chers et à Liban. Ils ont commencé la situation. Il s'est défendu la force de l'agriculture et l'agriculture de l'agriculture. Il y a des régions dans le monde, en Chine, en Asie, en Amérique latine, l'édition génétique ou le numérique sont aujourd'hui déployées pour avoir justement des réponses agricoles qui permettent à la fois de produire et d'essayer de produire mieux. Et on regarde ce que cela donne. Et il faut être vigilant. Il est normal d'avoir des débats. En démocratie, on doit toujours avoir des débats sur ce qui est juste, nécessaire, les frontières à ne pas dépasser. Mais ça veut dire aussi que l'Europe, si elle veut rester dans la course agricole, y compris pour elle-même, pour espérer demain produire autant, elle doit avoir recours à toutes les solutions qui vont permettre justement de maintenir une agriculture en Europe performante, doublement performante, à la fois productive et en même temps climatique. L'agriculture du XXIe siècle, elle va être non pas hyper intensive en engrais, en pétrole, en intensité comme on l'a connu par le passé, elle va être hyper intensive en connaissance, elle va être hyper intensive en science, elle va être hyper intensive en expérience. Et c'est là aussi où il va falloir avoir une diplomatie scientifique, parce que la science, elle est faite pour être partagée et partagée à l'échelle de l'humanité. I think the key word for me is diversity. We have food all around us that we don't even see. One of the first actions towards eliminating dependence on pesticides and green revolution crops in Bangladesh came from the women going to the fields and they were worried about their health because they could see that applying the pesticides made them sick. But they also had lost all the weeds, so-called, that they would gather, the non-cultivated food that was an important part of the green, the leafy greens in their diet, you know, this crucial food for nutrition. And by applying all of the herbicides, they were killing these other plants that they relied upon. It's going to be an important part of the stability of your food system to be able to have food produced at different scales. If you have a local drought, you want to be able to buy from your neighbor. But if Russia invades Ukraine, you also want to have some food at home that you're not just waiting for the next grain ship to come in. Peut-être que cette jeunesse aujourd'hui dans le monde entier est en train de rappeler que, justement, le climat n'est pas une affaire de génération. Le climat est une affaire universelle, une affaire qui va concerner tous les secteurs d'activité. Et on sait, depuis des années, les travaux du GIEC le montrent bien, quelles vont être les conséquences principales d'une planète dont le climat déraille ou d'une température qui graduellement se réchauffe. On sait que le secteur le plus concerné par les changements climatiques, ce sera le secteur agricole. Et donc, la jeunesse qui interpelle la communauté internationale, les décideurs, les financeurs sur le sujet du climat, eh bien, en creux, elle interpelle sur l'importance de l'agriculture. Cette jeunesse est en train de nous dire que le climat n'est pas que l'affaire du siècle, n'est pas que l'affaire de cette génération, puisque cette même jeunesse va vieillir et demain rappellera justement que ce climat est un sujet permanent, puisque de toute façon, vous avez une intimité complète entre climat et agriculture. Nous sommes en train de faire un changement climatique. Nous sommes éclatés et éclatés, mais en Libanon, nous n'avons pas d'éclatés. Nous ne savons pas d'éclatés de la nourriture. Nous ne devons pas d'éclatés de la nourriture. Nous ne devons pas d'éclatés de 100 000 mètres de mille de mèvres. Donc, avec ça, vous avez besoin de l'action qui vient. Et ça a l'éclaté de gens comme moi et qui nous vote pour, une nouvelle génération, et ça a l'éclaté de l'éclaté. Mais je suis glad qu'il y a la pression. Pour faire une différence. 2052, le blé n'est plus une arme stratégique. La presque totalité de la planète mange sans gluten. Square Day, c'est fini pour aujourd'hui. Mettons-nous au riz. Sous-titrage Société Radio-Canada ...